C'est un héros qui sort enfin de l'ombre au cimetière militaire britannique de Bayeux après 74 ans d'anonymat. Le soldat Jans Kuligniec est décédé le 15 août 1944 à l'âge de 31 ans dans les combats sanglants de la poche de Chambois près de Falaise. Il faisait partie du régiment des dragons de la fameuse première division blindée polonaise débarquée avec les britanniques en juillet 1944. Jans Kuligniec a été enterré dans un champ près de Sassi et après quelques temps, son nom de famille était effacé et on ne pouvait en lire qu'une partie. Un nom devenu inconnu auprès des autorités militaires polonaises. En 1947, les ossements du soldat sont rapatriés au cimetière de Bayeux dans une tombe désormais anonyme. C'est grâce à ce Polonais passionné d'histoire que le mystère a pu être résolu. Après trois ans de recherche menée avec le gouvernement de son pays auprès de la commission du Commonwealth en charge des tombes de guerre. C'est un grand symbole pour nous car cela fait partie de notre mission d'identifier des soldats polonais disparus. En rendant son nom à Jan Kuligniec, nous rendons hommage à tous les autres soldats. L'an dernier, un premier soldat polonais inhumé au cimetière du Crotois a pu être identifié grâce à des prélèvements ADN. D'autres recherches sont actuellement lancées. Cet hommage du jour à Bayeux, en cette veille de 75e anniversaire du Didé, prend en tout cas un sens particulier. Cet hommage des vivants s'élève vers l'espérance de l'éternité.